Et bien salut à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Punishing Grey Raven Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter la Babel Tower Ça va être un petit guide de façon à vous expliquer comment fonctionne la Babel Mais surtout la façon de pouvoir récupérer toutes les ressources Je suis pas là pour vous montrer comment Max Babel Mais surtout là pour vous montrer comment obtenir toutes les ressources Si vous avez envie de Max la Babel il y aura les vidéos après pour Max la Babel plus tard dans la semaine Ce guide n'est pas là pour ça 3 boss, 3 stages, 1 boss surtout pour les Uniframe Donc le boss avec MC Solar On a Moon Devorer ici ce sera les stages élémentaires Et on a Trey Blazer Ce sera pour les stages physiques On a du coup pas mal de récompenses à récupérer C'est toujours intéressant de les récup Nous la vidéo elle a juste pour but de récupérer toutes les ressources qui sont ici même Pas les badges Si vous voulez faire les badges après si vous allez gratter d'autres points Mais nous ce qui nous intéresse c'est récupérer les ressources Donc comment ça fonctionne vous avez besoin de 120 points pour récupérer toutes les ressources On va directement sur un stage Le stage Uniframe je pars du principe qu'on est là pour aider les gens Donc vous avez pas forcément des Uniframe de montée et tout Ce sera pas forcément le stage le plus simple pour gratter des points Donc on va focus surtout stage élémentaire et stage physical tout simplement Donc qu'est-ce qu'on fait ? Stage élémentaire on choisit ici Je suis parti du principe je pense que A-Wire normalement tout le monde peut le faire A-Wire on se rajoute les malus Ici même ici même Bam bam On se fait des points On choisit une team élémentaire Donc team élémentaire vous avez Ice, Fire, Light Donc ça vous fait 3 teams Ça tombe bien On a 3 stages On peut utiliser le filtre pour se retrouver directement Tac tac On construit sa team élémentaire On choisit les leaders etc etc Voilà Hop On regarde vite fait les builds Voilà On n'oublie pas de choisir les support points ici Donc quand vous remplissez en fait les conditions Tout simplement vous allez pouvoir sélectionner les super points Comment ça se passe pour remplir les conditions ? C'est ici Quand vous faites votre team Ça vous demande de déployer au moins un uniframe Au miniframe pardon Avec les elemental stats Donc facile On est sur des stages élémentaires On peut donc bénéficier de l'elemental growth ici Qui rajoute 15% de dégâts élémentaires Pour toutes vos constructs Donc les 3 constructs qu'on a pris ici On prend ça Et c'est parti On lance Donc petit stage sur Moon Devoreur Rien de bien méchant On C'est parti ! 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 On n'oublie pas de choisir les bonus en fonction justement des conditions qu'on a remplies. Donc non elemental frame, c'est du physico là, pas de team élémentaire. Hop, on bénéficie des bonus. Donc on a du crit rate qui est augmenté et les critiques elite, damage qui sont augmentés aussi. Donc c'est très très bon pour la team physique, surtout en plus avec celle-là. Donc que du plus. Et c'est parti ! Le petit Atray Blazul. Hop ! C'est parti ! C'est parti ! Hop ! Vraiment très très facile, normal vu la difficulté que j'ai choisi. Mais ça vous permettra de gratter les derniers points qui vous restent à avoir. Voilà, on a nos 6 points. Hop ! Donc on arrive, on est pile poil à 120 points. Et c'est exactement ce qu'on avait besoin pour récupérer justement les ressources qui allaient jusqu'à 120 points. Et là justement, ils vous disent de clear le BP1. Faites exactement comme ça, vous prenez un BP1. Ils ont fouté de la difficulté en fait. C'est juste de clear au moins une fois. Même pas besoin de mettre un malus ou un bonus. Hop ! Hop ! Hop ! Alors aussi peut-être qu'il y a besoin de mettre un bonus. Un malus. Mais c'est pas bien grave. Vous prenez une unité, vous le faites. Hop ! Normalement, ça passe tranquille. Il n'y a même pas... Là avec zéro difficulté. Nos problèmes pour tout le monde. Hop ! Hop ! Petite technique avec les uniframes aussi que vous allez pouvoir utiliser, c'est faire de l'abuse de la speed attaque. Donc vous mettez loin à distance, ils feront leur attaque speed si vous avez les leaps uniframes. Et ça vous permettra de le faire très rapidement. Hop ! On va accélérer parce qu'ils sont très très low. Donc il n'y a zéro difficulté. Hop ! On va pas m'attaquer le bro, pas grave. On fait les petites exécutions, ça va très très vite. Hop ! Donc là l'exécution est prête, sa barre est juste tombée, c'est juste que je ne l'ai pas débloqué sur le poulau. Donc il ne faut pas le faire. On prend le volant. Hop ! Voilà. C'est... C'est parti ! On finit par UC Solar. C'est parti ! Hop, il est mort, c'est fini Voilà Donc voilà, le stage d'uniframe il est fait On s'en fout des points, on était juste là pour gratter Les derniers points, enfin la dernière mission Qu'il nous demandait, et comme vous pouvez le voir On a toutes les ressources Donc les badges, si vous voulez les gratter et les récupérer Bah vous faites plus de scores, si vous en avez pas besoin Bah vous arrêtez à ce qu'on a fait Pour tout récupérer, donc là vous voyez Stage élémentaire, c'est vraiment le plus simple Stage physique, normalement vous avez une physique Donc vous pourrez le faire, le stage d'uniframe vous avez pu le voir Il faudra les exécutions, alors il faudra C'est vraiment 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 très 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 Conseillé, sinon vous allez mettre 30 ans A finir les boss, vous avez vu dès que la barre orange Elle est pétée, vous pouvez faire L'exécution et c'est finito Pipo, donc 129 points mais ça on s'en fout Nous ce qui nous intéressait était les 120 points Et de pouvoir récupérer toutes les ressources Voilà pour ce petit guide babel J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo Merci à vous Bye bye